... Nous allons assister à la leçon d'ouverture de ce colloque qui sera donné par M. Boris Cyrulnik qui est neuropsychiatre, psychothérapeute, écrivain directeur d'enseignement à l'université de Toulon l'itinéraire biographique fort dramatique et créateur de notre conférencier n'est pas étranger au concept clinique qu'il a développé depuis de nombreuses années Boris Cyrulnik, comme vous le savez certainement est l'auteur de très nombreux ouvrages consacrés aux problématiques du psychisme et de la personnalité humaine dans ses liens avec l'histoire, la société et la culture parmi lesquels, un titre, un merveilleux malheur parler d'amour au bord du gouffre mourir de dire et la très récente 2017, je crois, psychothérapie de Dieu autour de son oeuvre, de nombreuses interrogations sont posées notamment, que signifie le concept de résilience sur le plan psychologique mais aussi dans sa dimension historique culturelle, sociale et spirituelle simple mécanisme psychique ou plutôt modalité profonde d'expression de l'existence humaine dans l'intimité de l'être et dans les relations avec autrui la leçon d'ouverture de Boris Cyrulnik s'intitule de la tragédie à la reconstruction du moi alors avant de vous passer la parole si vous me permettez une petite introduction tout à fait personnelle qui vient de me venir à l'instant vu l'endroit où vous allez donner votre conférence d'ouverture je ne vais pas vous parler de Moby Dick et de Melville mais d'un de ses contemporains Joseph Conrad qui disait justement dans son ouvrage fameux qui a fait ce fameux film Apocalypse Now c'est cet ouvrage qui s'appelle Au coeur des ténèbres et qui se termine par la question où Joseph Conrad l'auteur interpelle Courte je crois qu'il s'appelait et qui était un affreux personnage et qui lui dit alors qu'est-ce qu'on trouve au coeur des ténèbres et ce personnage répand au coeur des ténèbres c'est l'horreur 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 mais en même temps Joseph Conrad souvent dans son oeuvre de voyage autour du monde disait que partout dans le monde où il arrivait justement de façon par la mer partout dans le monde il trouvait également de l'humain et je pense que c'est une métaphore que je voulais vous proposer de l'horreur à l'humain c'est quelque chose qui peut rassembler l'oeuvre d'Elie Wiesel et la vôtre et je pense que nous serons bien informés de la question après votre intervention je vous passe la parole ravi d'être avec vous dans cette salle un peu trop discrète à mon goût j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus pompeuse mais enfin tant pis puisqu'on est là on va rester alors de quoi voulez-vous qu'on parle de la destruction alors l'idée qui va organiser mon exposé c'est il faut renoncer aux causalités linéaires c'est à dire une cause qui provoque un effet c'est Descartes qui nous a fait le coup s'il y a des cartésiens dans la salle ils vont passer une mauvaise heure alors je pense qu'il vaut mieux raisonner avec Spinoza qui tient des raisonnements plutôt circulaires c'est ce que je vais vous proposer et je vais commencer par un exemple qui j'espère va vous rendre confus qui va vous désorienter je vais vous raconter l'histoire de deux jumeaux qu'on va appeler Max et Naïma or ces deux jumeaux sont décident de passer des événements ensemble et après ils ont leurs parents sont des enfants de mai 68 c'est à dire qu'ils sont étudiants mais ils décident d'aller vivre à la campagne et c'était l'époque où il était interdit d'interdire c'est à dire que le bon docteur Spock disait que si on laissait faire tout à nos enfants ils deviendraient heureux Wilhelm Reich l'élève de Freud donc qui est devenu son opposant rapidement et Wilhelm Reich disait il faut surtout ne pas interdire la sexualité permettre toutes les sexualités et la névrose disparaîtra et puis on a attribué à Wilhelm à Marcuse le fait de dire il faut absolument qu'il n'y ait aucune contrainte sociale vous voulez que je parle là-dedans et le fait de dire il n'y a aucune contrainte sociale et à ce moment-là s'il n'y a pas de contrainte sociale la névrose disparaîtra et tout le monde sera heureux 20 ans après c'est pas du tout ce qui s'est passé malgré l'amélioration matérielle de notre civilisation on constate que l'angoisse se développe et que les enfants ne sont pas plus heureux que dans des conditions matérielles plus difficiles alors pour essayer de répondre à cette question beaucoup de travaux ont été faits dans un de mes groupes notamment il y a Claude de Tichet que tu connais peut-être qui est professionnel non tu ne connais pas non et qui travaille avec des jumeaux alors on va prendre un couple de jumeaux qu'on va appeler Max et Naïma ils sont élevés dans cette ambiance d'après 68 c'est-à-dire on leur laisse tout faire et lorsqu'on interroge Max devenu adulte il dit c'était merveilleux cette liberté était merveilleuse parce que nos parents nous laissaient tout faire n'importe quoi et que lorsque j'arrivais chez des amis je pouvais dormir chez n'importe quel ami sans prévenir mes parents c'était une liberté délicieuse mais Naïma qui est sa jumelle dit mes parents nous laissaient trop de liberté ça m'a angoissé et dès la maternelle je cherchais des cadres parce que mes parents ne pensaient qu'à eux à leur engagement politique à leur engagement littéraire et elles demandent à aller en pension alors que Max lui se trouve heureux d'être totalement libre alors déjà on voit que ce sont deux jumeaux et je voudrais pour conforter cet exemple raconter ce qui m'est arrivé quand j'étais praticien je rencontre j'ai eu affaire à trois enfants un 12 ans 10 ans deux garçons et une fille de 7 ans et pendant la seconde guerre mondiale ces trois enfants voient leur mère arrêtée devant eux quelqu'un leur fait signe de s'enfuir et il se cache la mère est arrêtée et les enfants survivent mais ils ne la voient plus jamais et lorsqu'on voit on discute avec ces enfants devenus adultes avancés puisque c'était il y a une dizaine d'années celui qui avait 10 ans au moment de l'arrestation de sa mère dit bon ben maintenant c'est à nous de nous prendre en main celui qui avait 12 ans au moment de l'arrestation de sa mère dit je ne pourrai jamais me remettre de ça et la petite fille qui avait 7 ans dit j'en veux à maman de nous avoir abandonnés lorsque je vois ces trois enfants enfin enfants qui avaient dépassé l'âge de 70 ans mais qui avaient dans leur mémoire qui avaient gardé ça dans leur mémoire la fille qui s'était mariée je parle avec elle en présence de son mari et elle me dit mais oui j'ai 70 ans et j'en veux à ma mère de nous avoir abandonnés stupeur de son mari qui lui dit mais tu l'as vu arrêter tu as bien vu qu'elle ne t'a pas abandonné et elle répond je sais rationnellement qu'elle ne nous a pas abandonnés puisque je l'ai vu arrêter mais psycho affectivement c'est comme si elle nous avait abandonnés alors voilà je dis ça juste pour vous rendre un petit peu la vie un peu plus compliquée c'est que l'idée que je vous propose maintenant c'est que on peut il y a eu un film que beaucoup de gens dans la salle ont vu c'est Das Kind il y a sûrement des gens qui l'ont vu dans la salle et c'est Jonathan Levy qui l'a fait il y a quelques années et Jonathan prend l'histoire d'une dame qui est une juive roumaine qui est donc qui est une juive allemande mais qui lorsque la persécution commence elle s'enfuit en Roumanie où ce n'était pas une bonne idée parce que les roumains ont fait une persécution d'une violence extrême elle s'enfuit en France et elle arrive en France sa langue maternelle c'est l'allemand elle a appris le roumain et quand elle arrive en France elle travaille place de la Concorde au ministère de l'occupation de l'armée allemande où elle trouve une place et elle est contactée par la résistance pour essayer de débaucher des allemands parce que c'était une place sensible où elle pouvait avoir les mouvements d'argent les mouvements d'armes les mouvements de trains et elle était très bien placée pour fournir des renseignements à la résistance et elle met au monde deux petits garçons qu'on va alors dans le fait réel un premier fils est né en 44 un deuxième fils est né en 46 mais pour simplifier la pensée on va appeler le premier monsieur 1943 et le deuxième monsieur 1945 et vous allez comprendre pourquoi lorsqu'on les interroge monsieur 1943 dit c'est effrayant tu aurais pu mourir alors le protocole d'observation que j'ai demandé à une doctorante qui est peut-être dans la salle Rachel Dresner qui peut peut-être des gens la connaissent alors je lui ai demandé on va refaire ce protocole mais de manière à la fois psychologique et linguistique c'est-à-dire on va enregistrer dix minutes de souvenirs de cette dame âgée elle avait 94 ans au moment de l'enregistrement madame voulez-vous nous raconter un souvenir pendant la guerre et on va passer cette cassette à monsieur 1943 avant la libération et la même cassette à monsieur 1946 c'est-à-dire après la libération et on va leur poser des questions notamment quels sont les mots que vous avez retenus est-ce que vous pouvez nous dire ce que votre mère a dit et quelles sont les marques en quoi ça vous a marqué le résultat schématiquement est le suivant monsieur 1943 dit c'est effrayant tu aurais pu mourir monsieur 1946 sourit à sa mère en écoutant le témoignage un témoignage de guerre et monsieur 1946 dit je t'admire tu les as bien feintés feintés c'est-à-dire tu as été survivante alors que monsieur 1943 dit j'ai baigné dans ton angoisse alors que monsieur 1946 dit mais tu es victorieuse puisque tu as pu vivre tu as retrouvé ton mari après la guerre alors déjà on voit qu'il y a déjà une interprétation très différente et comment expliquer cette interprétation c'est que dans la Rachel dans sa thèse elle a fait un petit bout de sa thèse seulement j'aurais voulu qu'elle fasse toute sa thèse mais elle a fait vous savez comment sont les jeunes aujourd'hui c'est-à-dire que j'aurais voulu qu'elle fasse toute sa thèse là-dessus elle a fait une petite part mais c'était bien c'était intéressant quand même or elle dit essayez de me dire les mots qui vous ont frappé les mots sont pas du tout les mêmes monsieur 1943 dit angoisse terreur contrainte nuit monsieur 1946 dit espoir retour à la vie voyage succès victoire est-ce que tu peux raconter l'histoire est-ce que tu peux raconter l'histoire que ta mère a racontée c'est pas du tout la même histoire on a la cassette on sait on peut reprendre on a ce qu'elle a dit mais de mémoire c'est pas du tout le même récit le récit de monsieur 1943 est un récit accablant un récit d'angoisse de mort et le récit de monsieur 1946 est un récit de légèreté et de victoire alors voilà je dis ça c'est simplement pour illustrer pour essayer d'expliquer ce mystère pendant la suite de mon exposé alors comment peut-on essayer comprendre ce phénomène que j'ai eu personnellement à vivre plusieurs fois à entendre plusieurs fois quand j'étais praticien et que beaucoup gens dans la salle pourront certainement faire le même témoignage alors l'idée que je vous propose c'est que on va commencer l'ontogenèse c'est à dire la construction du sentiment de soi et de la représentation des autres on va commencer ça en fin de grossesse puisque dans le groupe de Toulon que j'ai managé à l'hôpital de Toulon et à l'université pendant très longtemps je crois qu'on a été parmi les tout premiers à parler des interactions précoces interactions précoces ça veut dire que notre organisme en cours de développement rencontre ce qui est autour de nous c'est d'abord dans le ventre de notre mère on a rendu observable que la communication commence très clairement dans les derniers mois de la grossesse et que maintenant c'est tout à fait admis, remanié, répété et vérifié et que notamment en fin de grossesse les basses fréquences de la voix de la mère passent très bien les hautes fréquences sont filtrées par le corps et surtout par le liquide amniotique alors que les basses fréquences au contraire sont très bien transmises par le corps et par le liquide amniotique et les hautes fréquences c'est une toute petite vibration alors que les basses fréquences c'est comme un coup si les basses fréquences sont fortes c'est comme une gifle et si les basses fréquences sont moyennes c'est comme une caresse c'est à dire que quand la mère parle elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte puisque les oreilles sont bouchées mais c'est comme lorsqu'on se met un diapason sur le front on entend un son le toucher se transforme en son et alors donc avec Shaoul Harrell avec qui on travaille qui est professeur de neuropédiatrie à Tel Aviv il fait une population de 170 femmes enceintes qui consultent d'elles-mêmes pour syndrome psychotraumatique et ces femmes-là donc sont enceintes et elles mettent au monde 170 bébés les psychologues s'occupent des femmes enceintes des jeunes mamans plutôt bien et ils en aident beaucoup j'ai oublié d'enlever ma montre et de regarder l'heure vous me menacerez quand je serai à 10 minutes de la fin et donc ces 170 femmes enceintes mettent au monde 170 bébés les psychologues s'occupent des mères plutôt bien Shaoul étant neurologue fait une neuro-imagerie aux 170 bébés qu'elles ont mis au monde tous les bébés avaient une atrophie des deux lobes préfrontaux et une atrophie des circuits limbiques qui est le socle neurologique de la mémoire et des émotions c'est-à-dire que le malheur de la mère c'est pas la mère c'est le malheur de la mère stressée avait transmis quelque chose au bébé qu'elle portait alors s'il y a des biologistes dans la salle je pourrais vous proposer l'explication les dosages qu'on a fait pour essayer d'expliquer ce mystère si j'arrête mon raisonnement à ce moment là vous allez en conclure que c'est perdu pour la vie si vous tenez un raisonnement cartésien vous allez en conclure que c'est perdu pour la vie mais si vous tenez un raisonnement spinoziste c'est-à-dire en circuit interactif vous voyez ce que c'est qu'une figure d'attachement une base maternelle une fonction maternelle elle m'apporte mon biberon de façon ah bah je me sens mieux maintenant j'avais un petit donc si vous tenez un raisonnement spinoziste en interaction on va photographier on va mesurer la résilience neuronale c'est-à-dire la reprise non pas du développement normal parce que ces mères ont été stressées il y avait les attentats il y avait le stress chronique ces mères ont été stressées ça a transmis quelque chose aux bébés qu'elles portaient mais si on sécurise les mères et si on propose aux bébés une nouvelle niche sensorielle sécurisante tous les bébés recommencent la reconstruction de leur cerveau de leur affectivité de leur comportement et plus tard de leur psychologie et contrairement à ce qu'on a envie de croire la résilience neuronale commence le soir même dès l'instant où un bébé est sécurisé on voit la synaptisation des neurones recommencer à partir à la recherche les uns des autres on voit les neurones du circuit limbique recommencer à se gonfler et ce qu'on avait appelé un peu trop rapidement atrophie bifrontale ce n'était pas une atrophie les neurones palpitent comme un coeur il y a des systoles des diastoles si on ne les stimule pas ou si la cortisone est trop forte et passe dans le liquide amniotique et quand la mère parle le bébé déglutit 4 ou 5 litres de liquide amniotique par jour et ça maintenant à l'échographie il n'y a qu'à les échographies maintenant sont légales il n'y a qu'à regarder quand la mère parle le bébé déglutit des liquides amniotiques bourrés de cortisone et s'il y en a trop ça passe la barrière ménager ça fait exploser les cellules neuronales ce qui explique la vraie atrophie du système limbique et la pseudo-atrophie des deux lobes préfrontaux mais dès qu'on sécurise la mère dès qu'on propose une niche sensorielle nouvelle au bébé la reconstruction des neurones recommence dès que la sécurisation est organisée relationnellement et tout à l'heure je vous dirai même politiquement pour l'instant on va encore rester quelques minutes dans la biologie et que contrairement à ce qu'on avait envie de croire la résilience neuronale est la plus facile à déclencher là je vais un peu vite mais on a fait des tas de dosages de photographies qui montrent que la reconstruction commence dès que la mère et l'enfant et l'entourage familial sont sécurisés alors comment expliquer monsieur 43 et monsieur 44 à la lumière de cette donnée et bien c'est que monsieur 43 est né au moment où sa mère juive travaillant dans un milieu allemand de l'armée d'occupation est chargée de trouver des allemands pour les faire rentrer dans la résistance et elle en a trouvé 10 qu'elle a débauché qu'elle a fait rentrer dans la résistance pour transmettre les papiers et bien cette dame lorsqu'elle a accouché disait j'ai pas peur de l'accouchement mais si j'ai mal j'ai peur de crier en yiddish et si je crie en yiddish je vais être arrêté je vais mourir et le bébé mourra lui aussi alors donc et que le bébé comme les femmes israéliennes et palestiniennes soignées par Shaoul Harrell comme ces femmes là avaient été traumatisées elles avaient un syndrome psychotraumatique provoqué par la politique folle de ces pays il y avait donc ces femmes étaient stressées et bien là monsieur 1942 43 a été élevé s'est développé tant bien que mal dans une niche sensorielle avec une mère insécurisante parce qu'elle était elle-même insécurisée à cause de les conditions de la guerre alors que au contraire monsieur 1946 il est arrivé au monde elle a retrouvé son mari qui n'est pas mort qui est rentré délicant elle a mis au monde son deuxième bébé et hop ça a été la fête toute la journée elle retrouvait ses copains elle retrouvait pas mal de membres de sa famille et monsieur 1946 a été élevé dans une niche sensorielle où on parlait on riait on sécurisait on structurait le développement du bébé parce que autour du bébé la mère était le bonheur était revenu dans l'esprit de la mère il y avait une famille qui était plutôt bien reconstituée et une culture française qui déniait la guerre mais c'est pas bien mais ça peut se comprendre parce qu'il y avait toute la France à reconstruire c'est l'époque alors bien sûr on ne pouvait pas parler de la Shoah parce que quand il y avait 27 000 survivants à Lutetia ces fantômes errants côtoyaient tant bien que mal ceux qui revenaient les prisonniers de guerre qui eux dansaient de joie en retrouvant leur famille tandis que les survivants chancelaient certains même en ne pouvant plus marcher donc c'était des fantômes qui étaient en train de circuler au milieu de la fête et bien sûr lorsque ces hommes là ont été récupérés ils se sont tus alors ça on est tous au courant parce qu'eux-mêmes avaient du mal à le dire parce qu'eux aussi avaient envie de se remettre à vivre parce que leur famille même n'était pas très disposée à les entendre et parce que la société la culture française des années d'après-guerre avait intérêt à dénier la collaboration avec Vichy et sa participation à la persécution des juifs français même si c'est en France qu'il y a eu le moins de juifs persécutés de toute l'Europe le gouvernement il y a quand même le gouvernement de la France il y a quand même participé alors là j'ai cité Shaul Arrel à Tel Aviv mais maintenant je vais citer David Cohen à la pitié salpétrière pas loin d'ici qui refait les mêmes observations que Shaul et que avec les accidents en France aujourd'hui et il constate exactement les mêmes phénomènes c'est à dire que lorsqu'on est malheureux autour d'un bébé on voit des altérations cognitives si on laisse le bébé seul ces altérations cognitives vont se devenir pérennes elles vont durer et ça va devenir une structure cérébrale mais si on sécurise la famille et le bébé il va y avoir une reconstruction c'est la définition de la résilience c'est à dire que la reconstruction va commencer un nouveau développement va se remettre en place qui va être bien mais c'est pas le développement qu'aurait dû avoir le bébé s'il n'y avait pas eu cette déchirure s'il n'y avait pas eu ce traumatisme c'est un bon développement et pour les anciens qui sont dans la salle ils savent qu'ils ont repris pas tous mais beaucoup ont repris un bon développement ce qui ne veut pas dire du tout qu'ils ont oublié ce qui ne veut pas dire du tout qu'il n'y a pas de traces je vais souligner le mot trace traces neurologiques traces psychologiques traces affectives et donc nécessité de continuer le travail même aujourd'hui et David Cohen confirme ce que Shaoul a trouvé Lionel Nakache travaille aussi dans la même direction c'est à dire que lorsque on souffre autour du bébé il y a une altération cognitive résiliable si la famille les psychologues la culture font ce qu'il faut pour faire redémarrer un nouveau processus de développement je redis la définition pour éviter les contresens parce qu'il y en a encore il y en a de moins en moins mais il y en a encore un peu alors j'ai travaillé avec Peter Fonaghi à Londres et Peter Fonaghi trouve exactement la même chose il prend ce qu'on appelle en France les borderlines et j'ai fait pendant très longtemps j'ai fait un lapsus d'oreille j'entendais borderlines alors je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette clinique qu'est-ce que c'est que cette clinique et je crois que finalement mon lapsus était bien comme souvent mon lapsus d'oreille était finalement bien parce qu'effectivement on trouve tous les c'est un fourre-tout de symptômes on trouve ce qu'on y met c'est vraiment un borderline choisissez ça veut dire la même chose alors il montre que ces garçons ces filles qui ont des difficultés de développement dans une culture suffisamment en paix comme l'Angleterre ou la France aujourd'hui alors que théoriquement la France est en guerre il y a 10 000 soldats français actuellement au Mali et en Afghanistan donc il y a un silence dans les médias tout à fait impressionnant c'est quand même les médias ne mettent en lumière que certains événements actuellement il y a 10 000 soldats français au Mali qui en entend parler voilà alors donc ça veut dire que les médias ne sont pas si neutres qu'ils veulent nous le faire croire ils mettent en lumière des morceaux de monde mais c'est pas le monde c'est ce qu'ils ont mis en lumière c'est pas un mensonge mais c'est c'est un morceau de monde qui a été mis en lumière et si Peter Fonaghi dit que ces adolescents adolescentes qui sont insupportables qui sont difficiles à vivre parce que ils nous mettent à l'épreuve tout le temps ils se mettent à l'épreuve tout le temps 90% d'entre eux ont constamment des idéations suicidaires et 10% d'entre eux aboutissent au suicide et ils retrouvent chez ces adolescents des carences sensorielles précoces stress de la mère appauvrissement de la niche familiale violence conjugale précarité sociale quelle que soit la cause de l'appauvrissement de la niche sensorielle c'est les enfants qui payent même si la cause est sociale même si la cause est culturelle c'est à dire que et ces enfants là je pense que Peter Fonaghi n'a pas fait de neuro-imagerie mais si on associe le travail de David Cohen Lionel Nakache avec le travail de Peter Fonaghi on peut avoir une proposition d'explication ces enfants à cause d'isolement d'altération sensorielle précoce ont eu une altération de leurs deux lobes préfronteurs ils ont alors ça je l'ai vu l'amidale rhinencephalique qui est une amende de neurones à la partie antérieure et inférieure du cerveau est multipliée par 10 c'est à dire qu'elle est 10 fois plus grosse et cette amende rhinencephalique c'est le socle neurologique des émotions intenses et insupportables colère angoisse désespoir intense imminence du passage à l'acte et passage à l'acte idéation suicidaire et passage à l'acte fréquent chez les garçons qui aboutissent au suicide qui pensent moins au suicide que les filles mais qui aboutissent au suicide beaucoup plus que les filles donc déjà on commence à avoir une tentative d'explication et ça s'inscrit dans la mémoire tout à l'heure je vous proposais l'idée que même si on reprend un développement résilient on se remet à vivre plutôt bien parler faire des études ça laisse des traces et notamment Joseph Sber à l'OSÉ a fait un excellent travail sur comment se développent ces enfants comment ils arrivent à l'adolescence la plupart ont repris un bon développement mais c'est pas le développement qu'ils auraient euphorique qu'ils ont dû avoir par exemple au moment de l'adolescence où on a les deux grands choix on a le choix du métier et le choix du conjoint c'est à dire que c'est le moment sensible où on a les deux grands choix de notre existence et bien c'est les choix les plus névrotiques de notre existence on sait pas pourquoi on choisit tel métier ou tel conjoint peut-être 50-60 ans après on peut se dire tiens finalement je l'ai demandé en mariage parce que mais c'est des raisons qu'on trouve après coup c'est pas les vraies raisons au moment du choix on sait pas vraiment pourquoi on trouve des raisons mais c'est pas les bonnes en revanche on sait que populationnellement ces enfants qui ont été blessés précocement par un traumatisme ou dont la mère a été blessée ce qui revient presque au même lorsqu'ils arrivent à l'âge des deux grands choix névrotiques de notre existence le métier et le conjoint et bien ils ont peur d'aimer et pourtant c'est ce dont ils ont le plus besoin et ils surinvestissent tellement l'affectivité que ça les angoisse parce qu'ils mettent la barre trop haut ça les angoisse et le résultat c'est que ils ont un retard ils font un peu moins de couples que la population générale à l'osé ils ont fait un peu moins d'études que dans d'autres populations par exemple la commission centrale de l'enfance où j'ai été qui a été managée par Louba et Anna Villner que peut-être des gens dans la salle ont connu qui ont été formés par KORJAC en Pologne et ces deux femmes étaient éblouissantes à la commission centrale de l'enfance Louba faisait passer le message verbal on a dit que vous étiez des êtres inférieurs vous devez prouver le contraire et parmi ces gosses de la commission centrale de l'enfance il y a un nombre anormalement élevé de professeurs d'université et de gens de cinéma et un nombre très élevé d'universitaires ce qui prouve qu'il y a de graves séquelles mais en revanche chez Joseph Sberg à l'oeuvre de secours des enfants beaucoup au contraire ont choisi d'apprendre un métier précocement j'ai tendance à penser que c'est une forme d'équilibre mental parce que votre serviteur était un peu dans ce cas et les conditions dans lesquelles j'ai fait des études il ne fallait vraiment pas être clair pour penser pour oser faire des études dans les conditions où j'étais et si j'avais été équilibré j'aurais appris vite un métier et peut-être j'aurais été menusier comme mon père mais étant déjà givré ça m'a rendu complètement psychiatre et que parce que j'ai écouté attentivement le message que Louba faisait passer vous devez démontrer le contraire et ça a été la rage de comprendre la rage au coeur que beaucoup d'entre nous on a eu le courage pathologique le courage morbide de faire des études et parfois de les réussir mais ça ne veut pas dire que ça ne laisse pas de traces c'est ce qu'on appelle dans les théories de l'attachement le modèle interne opératoire c'est à dire que ça s'est inscrit dans notre mémoire et on répond désormais à l'idée qu'on se fait de soi la représentation qu'on a de soi alors par exemple j'ai eu quand j'étais praticien j'ai eu accompagné une jeune femme qui avait eu une enfance incroyable une enfance atroce ses parents étaient de riches châtelains qui confiaient la petite fille à une nounou qui était d'un sadisme invraisemblable et la nounou était amie avec ses parents et la petite fille voyait la nounou sadique partir amie avec ses parents partir à vacances ou rire avec eux ou les embrasser donc elle ne pouvait pas se plaindre se confier à ses parents puisqu'elle pensait que la nounou et ses parents étaient complices de maltraitances que vous ne pouvez pas soupçonner vraiment une torture quotidienne pendant des années et puis finalement j'ai devenu jeune femme elles ont réussi à l'aider à quitter sa famille pas facilement parce que la famille les parents ont mis très longtemps à accepter à reconnaître que la nounou torturait cette petite fille et elle trouve elle se marie et elle met au monde je l'accompagnais psychologiquement et elle met au monde un bébé garçon et les sages-femmes font ce qu'elles font souvent dans ce cas-là elles prennent le bébé elles le présentent à la mère et puis elles disent regardez comme il est mignon et elle me dit ensuite en entretien le bébé est mignon elles ont dû se tromper c'est à dire qu'il ne peut rien m'arriver de bien ce qui est inscrit dans ma mémoire c'est moi on me maltraite elle n'a pas été il n'y a eu rien pour déclencher chez elle un processus de résilience puisqu'elle croyait que ses parents et la nounou étaient complices personne ne s'en est rendu compte personne ne l'a aidé ni à l'école ni des amis ni dans sa famille et encore moins un psychologue bien sûr personne n'a aidé cette petite fille devenue jeune femme quand elle a mis à moi un bébé elle a répondu à ce qui était à sa mémoire moi on me maltraite il ne peut rien m'arriver de bien ce bébé est mignon ça ne peut pas être le mien ce bébé est mignon les sages femmes se sont trompées et alors ce que j'ai pu comprendre à l'occasion de cet entretien il le faisait tout le temps dans la vie quotidienne donc le mari qui était plutôt sympa ce n'était pas très encourageant de voir une femme qui à cause de son enfance dévalorisait tout ce qui se passait y compris la gentillesse de son mari il doit être hypocrite il est gentil avec moi il est sûrement hypocrite on ne peut pas être gentil avec moi s'il est gentil c'est qu'il est hypocrite et tout était constamment dévalorisé alors pour le mari ce n'était pas marrant et pour elle c'était elle continuait à souffrir non pas de ce qui se passait dans la vie quotidienne elle continuait à souffrir de ce qui était imprégné biologiquement dans sa mémoire et si je dis imprégné biologiquement c'est parce que maintenant les traces maintenant en neuro-imagerie on les photographie la tractographie on dirait comme des gerbes de couleurs différentes on voit comment la trace d'un trauma est tracée dans les neurones et Papa Freud qui est un copain de beaucoup de gens dans la salle avait déjà parlé de frayage c'était son expression et bien maintenant le frayage on le photographie on le voit on voit la zone du frayage qui va vers certaines zones du cerveau vers les noyaux d'une grappe de raisin qu'on appelle le thalamus et qui traite toutes les informations en fonction du passé douloureux et qui envoie les informations du contexte même bien même sécurisantes ces informations sont envoyées dans l'ère de la douleur c'est à dire c'est une zone cérébrale la partie antérieure de l'ère singulaire antérieure quand on la touche les gens souffrent rien ne change dans leur contexte et dans leur histoire mais le simple fait de stimuler cette zone déclenche une sensation de désespoir et bien c'est tracé dans leur mémoire et toutes les informations sont intégrées vers cette zone parce que le cerveau a été sculpté par le milieu mais surtout parce qu'on ne s'est pas occupé de cette femme parce qu'on n'a pas aidé à déclencher un processus de résilience alors dans le roman de soi l'idée quand on raconte sa vie c'est un roman tu me diras l'heure je m'arrête vers quelle heure ? vers 19h vers quelle heure ? dans 10 minutes dans 10 minutes je m'arrête dans 10 minutes mais je n'ai pas encore terminé mon introduction alors dans cette idée qu'on se fait de soi ce roman qu'on se fait de soi on ne ment jamais mais on agence des perceptions tracées qui donnent un goût du monde si on a été sécurisé précocement comme monsieur 1946 toutes les informations sont orientées de manière joyeuse et on a un goût du monde plutôt joyeux si on a été insécurisé c'est tracé c'est frayé on ne perçoit les mêmes informations sont au connoté de tristesse et d'angoisse alors vous voyez que ce raisonnement là Descartes il ne touche pas sa bille parce que là on est loin d'une cause qui provoque un effet donc alors ce qu'il veut dire et puis donc il y a des récits lorsque ces récits alors je vieillis je parle et moi enfant je quitte le monde mais j'ai acquis un goût du monde connoté d'angoisse pour monsieur 1946 pour monsieur 1943 et connoté de gaieté pour 1946 et quand il décide d'emmener monsieur 1946 décide d'emmener sa mère en Allemagne qui est le pays de son enfance oh maman elle avait 94 ans oh maman tu es dur tu as triomphé de tant d'épreuves je t'emmène en Allemagne tu vas revoir le village de ton enfance et monsieur 1943 lui dit mais tu vas la tuer c'est pas possible c'est à dire que alors que bon elle avait 94 ans mais elle était encore solide elle est partie avec monsieur 1946 et ils ont fait la fête pendant une semaine en Allemagne au village de son enfance alors que monsieur 1943 était mort d'angoisse et disait mais je suis convaincu qu'il va se passer quelque chose de grave qu'il va se passer quelque chose de mal donc cette connotation affective qu'on attribue aux événements est tracée biologiquement par la sculpture précoce de notre cerveau selon notre entourage vous voyez Descartes là il se met le doigt dans l'oeil jusqu'à la clavicule là il ne peut pas résoudre un problème comme ça alors on arrive maintenant à l'âge où on parle alors là on quitte le monde de la biologie et on entre dans le monde des représentations verbales mais le monde des représentations verbales c'est pas abandonner le monde des émotions parce qu'au contraire avec une simple représentation verbale je peux déclencher en vous des émotions je peux vous faire une insulte vous allez palir votre coeur va s'accélérer vos vaisseaux vont devenir tout pâles ou au contraire je peux vous faire un compliment vous allez dilater vos vaisseaux vous allez rougir vous allez augmenter votre sécrétion d'endorphine et vous allez vous sentir bien parce que je vous ai fait un compliment c'est à dire qu'un mot peut modifier la manière dont on éprouve le réel peut modifier biologiquement la manière dont on éprouve le réel mais ça dépend j'ai eu un trauma dans mon enfance donc j'ai acquis il y a des traces cérébrales j'ai acquis cette aptitude à souffrir et à connoter d'angoisse tous les événements mais si mon milieu est réparé je peux reprendre un bon développement sans oublier les traces et sans oublier la mémoire si je souffre un peu trop il faut que je rencontre quelqu'un pour faire un récit si je rencontre quelqu'un qu'on pourrait appeler psychothérapeute qu'on pourrait appeler prêtre qu'on pourrait appeler footballeur qu'on pourrait appeler artiste si je rencontre quelqu'un qui me sécurise et si je parle avec lui je vais avec elle si je vais je vais chercher dans mon passé les images et les mots que je vais agencer pour en faire un récit que je vais lui adresser j'ai insisté sur je vais parce que je suis toujours dans l'anticipation anticipation de l'avenir je vais lui raconter anticipation du passé vous avez bien entendu anticipation du passé je vais chercher dans ma mémoire les images et les mots que je vais lui adresser ça veut dire que là on a un degré de liberté si je me confie à quelqu'un qui me sécurise comme Nathalie tout à l'heure quand elle m'a apporté mon biberon quand elle est là je n'ai pas peur du monde je me sens sécurisé quand elle est là je suis confiant dès qu'Nathalie disparaît j'ai ma petite angoisse mais ça va à ce moment là elle va comprendre personne ne peut comprendre mais elle elle va faire l'effort de comprendre et tous les deux on va travailler c'est à dire qu'un psychothérapeute un prêtre quelqu'un en qui on fait confiance un écrivain quelqu'un en qui on fait confiance peut me permettre de faire ce travail je souligne c'est à dire mais si je vais voir quelqu'un qui m'insécurise je ne vais pas faire le même discours avec le même passé avec la même histoire je vais chercher dans mon passé d'autres mots d'autres images que je vais agencer différemment pour lui faire un autre récit quand je raconte ma vie à mon inspecteur des impôts vous ne pouvez pas savoir les soucis que j'ai c'est à dire c'est à dire que je vais donc c'est presque c'est presque intentionnel c'est non consciemment intentionnel je m'adapte à la sécurité que m'offre Nathalie ou je m'adapte à l'insécurité que m'offre auquel me contraint mon inspecteur des impôts mais je ne mens pas je ne mens pas je vais chercher des souvenirs et des images différentes que j'agence en un récit différent et puis ça dépend alors c'est un petit peu ce que j'ai fait quand j'ai écrit La vie t'appelle c'est pas une autobiographie contrairement à ce que j'entends de temps en temps c'est un souvenir d'enfant que j'ai essayé de vérifier souvenir d'enfant pendant la guerre où j'ai été arrêté et quand je voulais en témoigner après la guerre j'ai dû me taire parce que les gens riaient vous avez bien entendu les gens riaient en disant où est-ce qu'il va chercher tout ça donc je me suis dit les adultes ne peuvent pas comprendre les adultes autant se taire et je me suis tué pendant très longtemps ce que je n'aurais pas dû faire mais je me suis adapté au milieu qui était autour de moi et le milieu me faisait taire donc je me suis tué puis j'étais petit j'avais 10 ans à la libération donc je me suis tué mais lorsque j'ai écrit La vie t'appelle ce qui a déclenché c'est le changement culturel la stupeur que j'ai eue quand j'ai vu réapparaître le négationnisme et je me suis dit bon ben là je ne peux plus me taire parce que se taire c'est se faire complice du négationniste donc maintenant je dois témoigner mais je n'ai pas voulu témoigner j'ai voulu faire une enquête sur ce qui était dans ma mémoire c'est-à-dire un souvenir que j'ai essayé de dire sincèrement et une enquête sur ce souvenir j'ai eu souvent des confirmations j'ai eu énormément j'ai eu beaucoup de surprises et quand j'ai été invité alors on voit que ces récits d'alentour participent à la construction de mon récit j'ai été invité après ce livre sur Paris 1ère et Eric Zemmour m'a dit presque de manière négationniste il ne faut plus parler de ça ça ne sert à rien de parler de tout ça Eric Zemmour quant à son collègue Nalo Nolo Nulo on va l'appeler Nulo son copain Nulo m'a dit que c'était la Shoah Business c'est-à-dire qu'en fait j'avais inventé ça pour gagner de l'argent ça s'est passé il y a deux ans ça s'est passé il y a un an ou deux Eric Zemmour et Nulo c'est-à-dire que alors donc j'ai retrouvé l'impression que j'avais quand j'étais enfant dans les années d'après-guerre c'est-à-dire que la difficulté d'habitude quand on m'agresse je me défends plutôt pas mal je m'arrange je m'arrange pour faire rire les gens ça c'est faire rire les gens c'est les rendre complices alors je m'arrange je m'arrange toujours pour faire un peu le pitre et bien là je n'ai pas fait le pitre parce que cette agression du presque négationniste Zemmour et de m'accuser de show à business ça n'a pas existé vous avez écrit ça pour gagner de l'argent ça m'a rappelé tout ce qui m'avait fait taire qui était dans ma mémoire et tout ce qui m'avait fait taire en 1947 c'est quand la paix est revenue donc je n'ai pas été brillant alors d'où l'importance d'agir sur vous faites un signe de 3 minutes 4 minutes je vais marchander 6 minutes donc tout ce qui se passe dans les récits d'alentour récits avec son conjoint récits avec sa famille récits avec son quartier récits avec sa culture télévision romans théâtre cinéma interagit avec le sentiment que j'éprouve de moi et je ne peux continuer mon processus de résilience que si vous m'aidez en agissant sur les récits d'alentour donc vous aussi vous devez pas tellement témoigner mais vous devez chercher à comprendre c'est pas forcément pareil c'est pas la même chose témoigner c'est Primo Levi qui écrit clairement je veux témoigner ce qu'on peut comprendre je veux témoigner parce que je ne peux pas me taire c'est Elie Wiesel je suis contraint à je suis contraint à témoigner et émotionnellement et émotionnellement je ne peux pas j'ai du mal à témoigner c'est Elie Wiesel et bien Primo Levi lui dit je vais témoigner et il témoigne il témoigne il témoigne en 1947 vous savez combien si c'est un homme vous savez combien d'exemplaires il a vendu en 1947 ? 700 presque pratiquement personne ne l'a lu et c'est seulement quand la culture a changé on va dire pour faire un schéma on va dire en 1985 le film de Lanzmann Shoah qui provoque bien sûr les Klarsfeld plus tard Chirac mais avant Shoah Paxton Paxton qui dit fait rentrer dans notre culture contrairement à ce qu'on dit la France il y a eu des français résistants il y a eu 220 000 c'est les chiffres du ministère de l'intérieur 220 000 français résistants donc merci ces français là mais le gouvernement de la France lui il a collaboré avec le nazisme il n'y a pas d'autre mot il n'y a pas mais Paxton a été le premier à en faire une structure et une démonstration historique avec archive et c'est Paxton Lanzmann qui ont donné la parole et changé la manière de lire si c'est un homme de Primo Levi et à ce moment là Primo Levi est rentré dans la culture mais avant il n'est pas rentré dans la culture pendant 40 ans il n'est pas personne l'a lu c'est seulement après 1985 que là tout le monde l'a lu en Europe et même dans énormément de pays donc notre mission pour déclencher un processus de résilience quand j'ai commencé mon exposé c'était pour dire qu'il faut foutre la paix aux femmes enceintes c'est à dire parce que donc première mais ça c'est une décision conjugale et politique conjugale il vaut mieux que le mari soit présent pour l'entourer et la sécuriser et que la politique aussi intervienne en Europe du Nord il y a eu des décisions psycho-éducatives avec 3 ans de congé parental les 3 premiers mois sont donnés aux femmes et les 3 autres années sont donnés à l'entente du couple 3 ans donc ça veut dire qu'il y a des décisions psycho-pédagogiques que des politiciens doivent prendre pour foutre la paix aux bébés et leur donner la possibilité de démarrer paisiblement c'est à dire fortifier c'est pas gagné pour la vie mais un bébé qui démarre bien dans la vie c'est pas gagné pour la vie mais un bébé qui démarre mal dans la vie c'est pas perdu pour la vie à condition d'agir sur l'environnement sur le bébé bien sûr et sur l'environnement maternel familial quartier culture et là on voit que lorsque le récit change le sentiment que j'éprouve de moi change aussi si le récit que j'entends sur ce qui m'est arrivé est un récit discordant comme par exemple pour les femmes violées pendant très longtemps on disait une femme violée c'est qu'elle a provoqué son violeur ça existe beaucoup moins aujourd'hui mais quand j'étais gamin on disait ça couramment et les femmes qui participent à cette culture quand j'étais praticien je l'ai entendu de la part de femmes qui me disaient sans le faire exprès j'ai dû le provoquer c'est à dire que ces femmes agressées sexuellement avaient incorporé le préjugé de la culture et en avaient fait une explication j'ai dû le provoquer sans le faire exprès maintenant c'est plus du tout ce qu'elles disent maintenant mais c'est des décennies après des modifications et des engagements culturels qui ont permis de modifier cette représentation de l'agression si quelqu'un a un traumatisme choix agression sexuelle guerre précarité sociale si quelqu'un a un traumatisme si le récit qu'il se fait de lui-même la représentation verbale qu'il se fait de lui-même le récit qu'il adresse à une base de sécurité si ces récits sont concordants avec le récit culturel il a eu un grave trauma mais on va l'entourer pour l'aider à déclencher un processus de résilience dans ce récit concordant on assiste à une reprise de développement assez rapide après l'attentat du Bataclan un an après c'est selon les quartiers il y a entre 50 et 90% d'excellentes récupérations parce qu'ils ont été entourés si on les avait laissés seuls à Nice ils ont été laissés plus seuls Denis Péchanski est en train de faire l'évaluation à Paris et les évaluations niceoises sont déjà beaucoup plus mauvaises que les évaluations parisiennes parce que à cause des conflits politiques à Nice les blessés français chrétiens juifs et musulmans français ont été laissés seuls donc on peut prédire qu'il y aura plus de syndrome psychotraumatique à Nice qu'à Paris mais si le récit est discordant je ne peux pas parler parce qu'on ne me croit pas ou parce qu'on rigole de ce que tu qu'est-ce que tu vas raconter ce qui m'est arrivé ce qui est arrivé aussi à un psychanalyste qui a écrit la traîne sauvage Anne Liss Stern alors c'est-à-dire même sur le divan le déni a existé puisqu'elle parle dans l'enchaînement des idées elle parle de elle était à Ravensbrück non ? elle parle de ce qui lui est arrivé mais dans l'association d'idées elle n'était pas venue pour ça et le psychanalyste se teste un bon psychanalyste qui ne dit pas un mot et puis il la raccompagne ensuite et puis en lui disant au revoir il lui dit mais où allez-vous chercher tout ça ? c'est-à-dire que le déni est un facteur de protection qui permet de ne pas souffrir mais qui empêche la résilience qui empêche le travail de conscience et si le récit est discordant entre le récit que le blessé se fait du trauma qui lui est arrivé et ce que la culture dit de ce qui lui est arrivé tu as été violé mais c'est sûrement que tu l'as bien cherché ou tu racontes la Shoah mais tu inventes une belle histoire quand le récit est discordant et bien on a Georges Pérec Georges Pérec coupé en deux les psychanalystes disent clivés une partie qui parle qui rigole qui travaille bien mon ami Ferreri il a eu comme archiviste à l'hôpital Saint-Antoine et il disait au CNRS et il disait que c'était quelqu'un de très agréable de très gai qui faisait bien son travail mais qui tous les soirs souffrait en secret il a comme il dit lui-même il avait une crypte dans l'âme parce que cette crypte là il n'avait pas pu l'ouvrir dans la culture il a essayé de l'ouvrir en psychanalyse mais dans la culture on le faisait taire il ne pouvait dire que ce que vous étiez capable d'entendre voilà donc je suis à la page 2 alors que j'avais pris 18 pages mais je pense que maintenant il va falloir que je m'arrête et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté Ce que vous venez d'entendre est un double discours. C'est la théorie d'un chercheur et c'est le récit d'un témoin. Cela nous montre l'importance au XXIe siècle de la relation entre le témoignage et la construction du savoir. La construction du savoir n'est pas une construction neutre, n'est pas simplement de la science objective. C'est aussi la prise en compte, la sensibilité à l'égard du témoignage de ceux qui ont vécu l'histoire, qui ont suivi l'histoire et qui ont fait l'histoire. Et merci beaucoup à Boris Cyrulnik pour ce double discours, qui est le discours d'un savant et le discours d'un témoin. Et les deux votent ensemble dans une parole forte qui nous interpelle. Merci. 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 Merci.